Cette vidéo est sponsorisée par CopyTrends 4, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker de façon tethered votre iDevice, c'est-à-dire l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 et votre iPod Touch 4G sous l'iOS 6.0. Alors en ce moment, vous voyez, j'ai mon iPhone 4, je suis en train de le restaurer sous l'iOS 6 pour vous montrer un jailbreak tethered. Alors le mot tethered, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que vous devez absolument avoir un ordinateur pour démarrer votre iDevice s'il s'éteint par erreur. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un jailbreak au complet, ce n'est pas un jailbreak untethered, c'est un jailbreak temporaire le temps qu'il trouve une faille dans l'iOS. Alors pour ce qui est des appareils suivants, c'est-à-dire l'iPod Touch 5e génération, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPad 2 et le nouvel iPad, alliance iPad 3, eh bien on n'a pas de jailbreak ni untethered ni tethered en ce moment sous l'iOS 6.0. Donc vous devriez attendre pour ces appareils-là. Alors c'est toujours seulement les iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 4G. Alors là j'ai parlé de tethered, le seul appareil qui peut être sur l'iOS 6 de façon untethered, c'est l'iPhone 3GS Old Bootrum. Alors ceux qui ont le vieux Bootrum, vous avez le iPhone 3GS jailbreaké sur l'iOS 6.0 de façon untethered. Donc en ce moment je suis en train de restaurer mon iDevice, ça ne veut pas dire que vous aussi vous devez le restaurer, au contraire vous pouvez avoir tous vos fichiers déjà là et pouvoir bénéficier d'un jailbreak. Présentement le jailbreak qu'on avait avant, la nouvelle version de Retino qui vient de sortir, c'est un jailbreak qu'on avait juste la possibilité d'avoir le SSH sur l'iOS 6.0. Donc c'est un jailbreak seulement pour les développeurs. Mais maintenant la dev team a sorti une version de Retino qui contient un jailbreak avec Cydia. Donc je sais qu'on avait des alternatives pour avoir Cydia quand même, mais il n'était pas stable. Maintenant ça va être un Cydia très très stable qu'on va avoir sur notre iDevice. Donc je vais attendre que la restauration se finisse, puis on va retourner à la vidéo. Alors bien sûr ma restauration vient d'être terminée, donc je vais juste faire la configuration par défaut. On fait commencer à utiliser l'iPhone et voilà, je suis restauré sous l'iOS 6.0. Je vais vous le montrer directement à partir d'ici. On le voit directement sur l'iOS 6.0 avec la fonction de ne pas déranger. Et voilà le 6.0. Donc maintenant sur l'ordinateur, si vous avez un Mac ou un PC, ça fonctionne. Donc j'ai ouvert ici le tutoriel sur hypotushapo.com concernant le jailbreak Tether des processeurs A4 et moins avec la version Retino 0.9.15 B1. Alors c'est avec cette version-là de Retino qui est la dernière actuelle qu'on peut jailbreaker de façon Tether de l'iOS 6 et pour avoir ainsi Cydia. Donc on voit les manipulations à faire ici. Donc il faut aller télécharger en premier Retino et aussi le firmware iOS 6 de votre appareil. Donc directement dans le centre de téléchargement, vous allez dans le logiciel de jailbreak. Par la suite, vous allez aller dans Retino. Dépendamment si vous avez un Windows ou un Mac, vous allez cliquer sur votre système d'exploitation. Et par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Retino et le télécharger. Donc on va attendre, on clique sur Télécharger et vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. En cliquant ici, cliquez ici et vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Par la suite, une fois que vous avez Retino 0.9.15 B1, vous allez télécharger le firmware. Toujours dans le centre de téléchargement, vous allez sur Firmware. Par la suite, si vous avez l'iPod Touch 4G, vous allez dans l'iPod Touch. Si vous avez l'iPhone 3GS ou l'iPhone 4, c'est dans iPhone. Moi je vais aller dans iPhone puisque j'ai un iPhone 4S, euh 4 pardon. iPhone 4 GSM, je clique dessus. Alors c'est plus ça que vous avez, le CDMA c'est plus aux Etats-Unis. Alors iPhone 4 GSM, l'iOS 6.0. Et là je fais Télécharger et je l'enregistre sur le bureau de mon ordinateur. J'ai déjà les deux fichiers, ils sont déjà là ici. Alors pour Retino, on le décompresse parce que c'est un fichier compressé. Alors je fais Extraire ici. Alors une fois qu'il est décompressé, on n'a plus besoin du fichier compressé. On s'en va le mettre en haut. Et là, on va dans Retino là. On exécute en tant qu'administrateur bien sûr, Retino.exe. Et une fois exécuté, on n'a plus besoin du dossier, on le met comme ça. Là j'en fais un petit peu de place, comme ceci, comme ceci. Et là, Retino détecte mon iPhone ici, sur l'iOS 6.0. Alors maintenant, là assurez-vous que votre iDevice y est connecté sur votre ordinateur, ce qui est le cas pour moi. Maintenant, par la suite, vous allez aller dans Extra. Vous allez aller dans Select IPSW. Et vous allez sélectionner le firmware actuel de votre iDevice, c'est-à-dire l'iOS 6 pour mon iPhone 4. Je double-clique dessus, ça dit le firmware a été parfaitement identifié. Parfait, on fait OK. On retourne en arrière et on va maintenant dans Job Break. Là, on le laisse travailler. Il est en train de patcher le kernel, tout le kit. On le laisse travailler, c'est pas de problème. Là, il y a Install Cydia qui est coché par défaut. Sur Internet, j'ai lu pas mal de blogs concernés Retino. Et tout ce qu'il faut faire, c'est décocher et recocher. Faites-le plein de fois pour être sûr, il faut qu'il soit coché absolument. Vous le décochez, vous le recochez. C'est con à dire, mais je pense que c'est un petit bug dans la dernière version de Retino actuelle. Alors, une fois que vous l'avez décoché et recoché Install Cydia, on fait Next. Et par la suite, il faut le mettre en mode DFU. Alors, pour le mettre en mode DFU, vous devez éteindre absolument votre appareil. Alors, je vais vous voir l'éteindre de la façon officielle comme ceci. Alors, vous l'éteignez comme ça. Par la suite, une fois qu'il est éteint, on doit le mettre en mode DFU. Pour s'y faire, on doit maintenir pendant 3 secondes le bouton du haut. Les deux boutons pendant 10 secondes. Et après les 10 secondes, on relâche le bouton du haut tout en maintenant celle du bas. On relâche celui du haut tout en maintenant celui du bas. Et Retino va maintenant détecter notre iDevice. Et voilà. Une fois que le détecté, on peut le relâcher et le laisser se faire jailbreaker par votre ordinateur. Alors, c'est une manipulation qui peut prendre à peu près 5 à 10 minutes, dépendamment de la rapidité de votre ordi ainsi que votre iDevice. Donc, moi, je vais le laisser jailbreaker. Je fais pause de la vidéo. Dès que c'est terminé pour vous, refaites play et on va être à la même place. Alors, une fois que Retino a terminé ses manipulations, il va vous dire done. Donc, on ne fait juste pas toucher à Retino pour tout de suite. On va aller voir du côté de notre iDevice qui a fini d'être démarré. Donc, on appuie sur le bouton power et on fait juste déverrouiller. Alors, si on va aller à la deuxième page, bien sûr, je n'ai pas si dit là. C'est parce qu'on n'a pas booté en mode tethered. Vous savez, lorsqu'on ne boot pas en mode tethered, l'iPhone fait juste revenir en mode normal, c'est-à-dire en semi-tethered. Ce qui veut dire que l'iPhone est comme un iDevice non jailbreaké. Donc, il faut l'éteindre de la bonne façon. Une fois qu'il est éteint, on va retourner dans Retino et vous devez faire cette manipulation-là à chaque fois que vous éteignez votre iDevice. C'est bien important. Quand vous éteignez votre iPod Touch, votre iPhone 3GS New Bootrum et votre iPhone 4, vous devez ouvrir Retino à chaque fois. Vous n'avez plus besoin du firmware en passant. C'était juste pour le jailbreak. Alors, vous devez rouvrir Retino. Vous allez dans Extra. Vous allez dans Just Boot ici. Une fois dans Just Boot, vous faites Next. Et vous mettez en mode DFU votre iDevice à chaque fois. Donc, là, je suis en train de le mettre en mode DFU. Alors, on maintient les deux boutons pendant 10 secondes. 7 8 10 On relâche celui du haut tout en maintenant celui du bas. Et par la suite, notre iDevice va booter en mode Tethered. Donc, on voit que Retino a détecté mon iDevice. Donc, là, je le laisse booter en mode Tethered. Ça peut prendre à peu près 2 à 3 minutes. Fait que je vais faire pause comme tantôt. Et on revient à la vidéo dès que c'est booté en mode Tethered. Alors, du côté de l'ordinateur, on n'a plus de besoin. On a terminé avec Retino puisqu'on a fait le boot Tethered. Maintenant, c'est du côté du iDevice. À chaque fois que vous allez booter en mode Tethered, vous allez voir une ananas au lieu de la pomme originale. Alors, là, maintenant, une fois que notre iDevice est démarré, on laisse se connecter en Wi-Fi, démarrer correctement. Ça va prendre un petit peu plus de temps et on déverrouille. Une fois déverrouillé sur la deuxième page, vous allez voir que vous avez maintenant Cydia. Donc, on a juste à l'ouvrir pour faire ses settings par défaut. Alors, on le met en tant qu'utilisateur standard. On fait OK. Et par la suite, il est en train de télécharger tous les nouveaux paquets. Là, ça va prendre du temps parce qu'à chaque première ouverture de Cydia, ça peut prendre à peu près 1 à 2 minutes en plus à cause qu'il doit télécharger tous les derniers paquets de chaque source. Donc, on va le laisser travailler et je reviens dès que c'est terminé. Alors, une fois que les sources Cydia sont rafraichies, alors vous avez tous maintenant les paquets Cydia. Donc, vous pouvez ajouter des sources en allant dans Gérer Source. Vous ajoutez la source d'iPoTouchesAppro qui a pété pour iPotouchesAppro.org. Et c'est tout pour savoir comment jailbreaker votre IDV sur l'iOS 6.0 de façon tethered pour votre iPhone 3G, votre iPhone 4 et votre iPotouch 4G. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est pour ça que j'ai regardé aussi les commentaires avant de faire la vidéo. J'ai regardé ce que les gens en pensaient. Et j'ai vu que beaucoup de monde avait des bugs. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, bon, c'est normal. First, vous devez vraiment décocher, recocher, install Cydia. C'est ça qui bug souvent. L'exécutant de mon administrateur, tout le kit. Et surtout, c'était vraiment de faire le Just Boot Tethered. Même si vous ne voyez pas l'icône Cydia qui est blanche d'habitude. Alors, normalement, lorsqu'on fait un Boot Tethered, puis que notre IDV, il n'est pas booté en tethered, on voit une icône de Cydia qui est blanche. Mais là, on ne le voyait même pas. Donc, ça, il fallait juste ignorer cette étape-là. Il faut tout simplement continuer. Ça va fonctionner. Donc, c'est tout pour la vidéo. Visitez ICIA.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter. Et ainsi, met la page Facebook. Les vidéos d'Alex. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada